Vous êtes l'avocat de l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui. Le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit après, vous l'avez cité, l'attaque à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Vous avez fait état récemment d'une présence, on va le dire ainsi, d'un activisme accru dans l'espace public de la part de Fiché S pour radicalisation d'anciens détenus condamnés pour terrorisme. Alors je vous pose la question clairement, est-ce que ces individus, vous les avez aperçus, est-ce qu'ils sont identifiés dans le public du procès des attentats de Charlie ? Alors ce n'est pas moi qui les ai aperçus, ce sont les services de renseignement. J'ai signé vendredi dernier avec Jean-Charles Brizard une tribune dans le Figaro pour attirer l'attention du public, parce que les services de renseignement évidemment le savent, sur le fait que depuis quelques mois, il y a un activisme accru de toute la mouvance islamiste radicale en France, avec beaucoup de gens qui ont été condamnés ou qui sont en cas de procédure terroriste, c'est ce qu'on appelle les TIS, pour terroristes islamistes, mais pas seulement. Et ce qu'on observe, je vais reprendre une expression qu'un des responsables du renseignement à utiliser devant moi il n'y a pas longtemps, c'est qu'à chaque niveau du spectre, tout le monde monte d'un cran. C'est-à-dire que c'est comme si... Et on est monté d'un cran ? Ah, on est monté d'un cran très clairement depuis un mois, et on se demande si nous n'allons pas vivre une troisième vague terroriste. Après, la première, c'est les attentats projetés en 2015-2016, depuis les têtes d'opération. La deuxième, ça a été le terrorisme endogène avec des attaques individuelles. Nous avons maintenant un terrorisme islamiste qui se structure en France même. Mais vous savez, c'était inéluctable. Nous avons aujourd'hui sur notre territoire des gens qui sont adhéris au combat, qui ont le goût du sang dans la bouche, et qui ont la capacité de recruter, de former et de coordonner des gens qui sont nés en France et qui ne demandent qu'une chose, c'est de détruire notre propre pays pour promouvoir la loi divine au nom de laquelle il médite et il combat.